bonjour à tous et à toutes nouvelle vidéo pour le cycle 4 thème numéro 3 l'énergie et ses conversions cette fois nous parlerons d'énergie potentielle et d'énergie mécanique et quoi de mieux que de parler de montagne russe pour aborder la physique potentiel de pesanteur qu'est ce que c'est eh bien c'est une énergie qui va être liée à l'altitude donc elle va dépendre évidemment de l'altitude de l'objet mais également de la masse de l'objet l'énergie potentielle de pesanteur est donnée par la relation suivante ep est égale à m fois g fois h cette relation est bien évidemment à connaître alors l'énergie potentielle de pesanteur elle va s'exprimer en joules est une énergie la masse de l'objet est exprimé en kilogrammes g c'est l'intensité de pesanteur qu'on a déjà vu auparavant s'est exprimé en newton par kilogramme et quand on est sur terre cette valeur de g est égale à 9,81 newton par kilogramme on peut arrondir à 10 et enfin h et l'altitude par rapport à notre valeur de référence elle va s'exprimer en m l'énergie mécanique qu'est ce que c'est bien c'est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle de pesanteur si vous ne vous souvenez plus ce qu'est l'énergie cinétique je vous encourage à aller voir la vidéo traite de l'énergie cinétique l'énergie mécanique est donc donnée par la relation suivante e m égale e c plus e p e m l'énergie mécanique e c l'énergie cinétique et e p l'énergie potentielle l'énergie mécanique s'exprime elle aussi en joules c'est une énergie alors au cours d'un mouvement sans frottement ni apport d'énergie extérieure l'énergie mécanique va se concerne dire que l'énergie mécanique se conserve et bien lorsque l'altitude diminue l'énergie potentielle diminue l'énergie cinétique va donc augmenter la vitesse va augmenter et à l'inverse quand l'altitude va augmenter l'énergie potentielle va augmenter l'énergie cinétique va diminuer et la vitesse va donc diminuer mais attention on ne peut pas dépasser une altitude à laquelle la vitesse est nul montagne russe du départ que voit-on et bien on fournit de l'énergie au début pour monter notre wagon à l'altitude maximum puis ils dévalent la piste où l'énergie cinétique et l'énergie potentielle vont s'échanger mais au final sur la drape vous voyez très bien que l'énergie mécanique reste constante elle reste constante jusqu'à ce qu'il y ait un frein extérieur qui va faire diminuer l'énergie mécanique voilà c'est fini pour le moment vous pouvez mettre un pouce en vert si la vidéo vous a plu vous pouvez poser des questions dans les commentaires et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et n'oubliez pas la physique c'est facile